Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis dans un hangar, bon là c'est très bizarre parce qu'en fait la personne avec qui je fais la vidéo est en train de tenir le téléphone, c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, là on est dans un hangar avec des bateaux, donc aujourd'hui on va faire de l'aviron. Donc voilà, c'est la première fois que je vais faire de l'aviron et aujourd'hui je vais faire de l'aviron tout simplement avec Alex qui est juste là, qui tenait le téléphone. Du coup là, Alex c'est un pote avec qui j'étais au lycée, donc voilà ça fait plaisir de te revoir aujourd'hui, Péro. Et on faisait, je crois on était en sciences laboratoires ensemble, et on avait un prof totalement aigri. Et aujourd'hui, bref, il va nous faire découvrir son sport qui est tout simplement l'aviron. Bon du coup là, il y a plein de bateaux partout, donc ça je crois que c'est des bateaux de compétition, il me semble ce que tu m'avais dit, non ? C'est ça, ouais exactement. Là on va voir les skiffes, donc c'est des bateaux une place, donc ça c'est plutôt des bateaux de compétition. Ah oui ! En plus il y a des chaussures dans le bateau. Attends, mais ça c'est des chaussures des joueurs ou c'est des chaussures par défaut genre ? C'est des chaussures, non, non, c'est des chaussures en fait qui sont intégrées au bateau. Ah, donc nous on va avoir des chaussures dans le bateau ? Non, nous quand on va prendre un bateau, on ne peut pas de compétition. Ouais, loisirs. Ok, mais ça c'est incroyable, je savais pas qu'il y avait des chaussures intégrées dans le bateau, mais ça c'est trop bien. Non, c'est incroyable, et du coup il y a un système de couple, de linéaire, je sais pas quoi, tu m'avais dit ? En gros, c'est des bateaux en roulons, donc il y a le double, le 4 et le 8, donc on a, en gros ça c'est de la coupe parce qu'on a deux rames. Ok, donc chaque côté il y a deux rames quoi ? Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Les rames, donc ça s'appelle les avirons. Ah, c'est les rames qui s'appellent les avirons ? Ouais. Ah, et du coup le bateau il s'appelle comment ? Ah, c'est un bateau. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Il a cassé tous nos rêves là, moi je pensais que ça s'appelait de l'avirons, mais en fait non c'est les rames. Ok, d'accord. C'est de la ponte, donc avec une rame. Ok, donc ça c'est une rame d'un côté pour le premier et de l'autre pour l'autre, non ? Voilà, c'est ça. Ok, ouais. Donc il faut essayer d'équilibrer un peu les forces quand ils ont un bateau, par exemple à deux, il faut essayer de prendre un équipier qui soit à peu près la même force que toi. Ah oui, sinon c'est le bordel, ok. Donc là aujourd'hui on va peut-être partir sur du couple alors ? Voilà, c'est ça. Ok. Ensuite on a les bateaux avec un barreur, donc ça c'est un 4 avec un barreur et ça c'est 100 barreurs. C'est quoi un barreur ? Enfin ça c'est celui qui dirige le bateau. Ah, il peut y avoir un mec qui dirige le bateau ? Ouais. Ah ! Et qui fait un peu la stratégie de course. Ah ouais, donc c'est un peu le flémar du bateau. Ouais, non, pas forcément. Et du coup il y a un truc à respecter dans les bateaux ou pas ? Est-ce que le plus lourd il sera derrière ou on s'en fout ? Non, non, mais c'est ceux qui sont plus lourds au milieu. Ouais. Et puis après tout ça. On répartit, ouais. Ok, c'est grave intéressant tout ça. Nous je pense qu'on n'aura pas un bateau de compact aujourd'hui parce qu'en fait là on a quelques bateaux mais sinon il y a tous les autres bateaux un peu des non compétitifs à côté. Et puis voilà, on va sans plus attendre y aller, j'espère qu'on va pas venir dans l'eau. Est-ce que tu penses qu'on va finir dans l'eau ? Je sais pas, on verra. Ah oui d'accord, super. En plus il fait super froid les gars. Genre il y a du brouillard de partout, je sais pas si vous voyez. Du coup je remercie le CN de Mo Aviron pour tout simplement m'accueillir. Mais bon, sans plus attendre on va aller préparer tout ça et c'est parti, on va dans le bateau. Ok, du coup là les gars on a notre bateau. On a un bateau couple du coup. On va prendre notre petit train métaux et c'est parti quoi. Explique-nous un petit peu les éléments du bateau parce que c'est vrai que moi je m'y connais pas trop là. Ça c'est un portant, donc c'est ce qu'on appelle des portants L parce que d'un coup ça fait une L, on a les portants à 5 branches. Ça c'est la coulisse, donc c'est le siège sur lequel on va remettre, les rails, la barre de pied, donc la barre de pied avec les chaussures. Donc tout ça c'est réglable ? Voilà c'est ça, donc là t'as les petites actions pour régler avec ce nul. Donc ça ça s'appelle une dame de neige, avec une barrette. Et ça c'est pour mettre j'imagine les rames à l'intérieur. Voilà c'est ça. Ok, nickel. Voilà, c'est à peu près tout. Où je vais être ça là ? Bien à plat, ta palette sur l'eau. Ok ma palette sur l'eau ? Ouais la palette sur l'eau. Ok. On fonce le bien au bout. Ok. Par contre tu mets ton pied dans le bateau. Alors là, comme ça ? Tu mets ton cadavère avec ta main droite. Ok. Ok nice. Ah je suis dans la viron. Ok, et là je peux mettre les pieds là dedans ? Ouais. Oh c'est incroyable, je flotte ? Alors attends, c'est la main gauche devant ? Ok. 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 Oh putain l'angoisse. Je bouge. On s'envole les gars. On s'envole. Quelle idée de faire un live à Viron les frères. Quelle idée. J'ai l'impression que je vais tomber à n'importe quel moment. Attends mais en fait c'est une balade. Si je lève les pales, je te laisse tout seul ramer. Ok. Ok, ça va ? Ok. Ok. Donc en gros ça va faire un peu ça. Ça va tanguer quoi ? Un peu plus long. Ok. Et puis je bouge là. Ok. Ah faut qu'on soit synchro par contre non ? Voilà c'est ça. Normalement vu que je suis derrière ça devrait aller. Ouais. Là ce qu'on va faire, au début tu vas ramer que en bras seul. C'est à dire que tu vas ramer que avec tes bras. Que avec mes bras ? Ok. Toujours en gardant la main gauche devant. Ouais c'est ça. Ok. Ok. Et toujours en tournant comme ça. Hop. Bam. Je remonte. Bam. Le bateau il avance pas frère. Faut que tu lui mettes tes peines au carré du coup. Ça c'est au carré ? Non ça c'est à plat. Ah c'est comme ça ? Oui d'accord ok. Je décompose. Ouais. C'est vrai que le bateau il avance pas quand c'est moi genre ? Ouais c'est normal. A droite c'est ce qu'on dit d'abord. Ouais. Et à gauche on dit plus d'abord. Ok. Bah du coup normalement c'est inversé parce qu'on a rien. Ok d'accord. Attends je me rappelle plus. Je panique. Je suis en train de paniquer. Je suis en train de paniquer. Ok ça. Ok. Comme ça. Voilà. Et là faut que j'aille jusqu'au bout. Putain c'est compliqué les ramains. Je vais faire les bras. Tac. Donc ça fait ça jusqu'au bout. Ouais. Je fais ça. Je remets. Là je les ai peut-être remises trop tôt. Non je sais pas. Ok. Ah putain j'arrive pas à les lever. Faut que t'appuies un peu sur tes mains. Putain mais toi ça avance tout seul quand c'est toi qui fait. C'est infernal. Là c'est mieux. Là je commence à choper le truc. Voilà. Après faut que j'aille jusqu'au bout on avait dit. Ouais. J'ai pas bien entendu. Ouais. Ouais. En fait faut grave faire dans l'ordre sinon en fait ça marche pas. En fait le truc c'est que si tu fais pas dans l'ordre après t'as des lignes qui sont devant tes mains et... Ouais non c'est affreux. Oh là là t'es bien là. Ouais là je commence à être pas mal. En vrai sur 10 là je suis à combien ? Là sur 10 ? Ouais. Euh... Franchement pour une débutante t'es à... On va dire... C'est tout faite. Oh ça va alors ? Ouais c'est tout faite. Putain je te jure c'est pas stable et je vous jure que ça fait peur un peu. Mais en gros... Là on a des... Voilà. Voilà. Regardez ce que je fais. Faut que je me concentre parce que je fais de la merde. En vrai c'est un coup à prendre hein. C'est... C'est quand tu... En fait c'est pas du tout comme à la salle le truc... C'est archi pas la même chose. Mais en vrai c'est plus... C'est plus cool je trouve. Alors attends. J'essaye de me réaméliorer parce que là du coup vu que je parle je refais de la merde. Oh là là c'est compliqué en vrai. Ok. On est au 500 mètres. On est au 500 mètres là ? Ouais. Comment tu sais ? Ah oui ! Vous avez des petits indices cachés. Là du coup là je suis en train de ramer tout seul parce qu'il veut me laisser apprendre là. Ou soit il veut se faire balader genre j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui se blessent en aviron ? Alors c'est déjà arrivé. Ouais. C'est pour ça que maintenant c'est tout très bien qu'on est... Par contre au bout du bateau il y a des petits boules. Ouais. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y en ait un qui se prenne le bateau en plein avant. Ah ! Et il est mort ? Non il est pas mort il a fait... Il a fait une view après. Ah oui d'accord. Mais attends mais frère quelle est la probabilité que tu te bouffes le coin du bateau quoi ? Ah oui parce que là... Oula. 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 Regardez moi ce professionnel. Je sais pas si vous le voyez mais regardez le. Là je me suis en train de me faire balader. En vrai c'est agréable hein. Ouais. Moi j'aime bien le bateau de base et j'avais jamais fait d'aviron de ma vie. Je peux vous dire que c'est agréable. Non non frérot j'ai peur. A l'aide. A l'aide. Là c'est de ma faute. Attends. Ok. J'ai cru qu'on allait finir à l'eau j'ai regardé mon téléphone j'ai fait non. Putain mais ça doit être dur en vrai d'aller tout le temps tout droit. En fait c'est un coup à prendre. C'est un coup à prendre ouais. Faut que tu penses à pousser pareil des deux côtés. Ouais. Ouais pareil parce que là moi j'ai plus tendance à aller pousser plus sur celui là je pense que sur l'autre. Putain ça sent le poisson. Ouais. C'est pas ouf je vous avoue. Et ça fait combien de temps toi que tu fais de l'aviron ? Ça fait 10 ans que j'ai commencé j'étais en CM2 en... Wesh. Ouais non en vrai c'est cool là. En fait on n'entend pas de voiture on n'entend rien quoi. Et c'est cool. Regardez. Oh le petit bateau bleu. Mais regardez c'est trop mignon là. En fait c'est un peu une vidéo paysage là. Voilà c'est une vidéo paysage. J'espère que vous appréciez ce paysage. Mais regardez c'est trop mignon. Waouh. Bah attends mais attends c'est chez un mec là ? Ouais. Ouais y'a des gens qui habitent là. Et le frérot se met super bien quand même. Non franchement y'en a qui sont vraiment pas mal. Ah oui. Il a son petit bateau et tout. Non mais euh... Je suis jalouse. Franchement je suis jalouse. On pourra deux du coup ? Ouais. Allez. Alors. Ok. Vas-y je te suis. Mais vu que j'ai un rythme de merde ça va être compliqué. Et je t'avoue que j'ai déjà mal au genou. En fait toi t'as le mouvement beaucoup plus rapide que moi et je le sens. Parce que regardez là on rame à deux. C'est incroyable. On va craindre vite. Là je donne toute mon âme. J'essaye de m'appliquer le plus possible. Ah oui mais là ça va être un petit peu compliqué pour faire les championnages je t'avoue. Oh ils vont nous rattraper les 8 là bas là. Je les vois. Faut pas qu'ils nous rattrapent Alex. Est-ce qu'un bateau à 8 va plus vite qu'un bateau à 2 ? Normalement oui. Ok. Après ça dépend des catégories si tu prends un double senior. Ouais. Je pense que ça ira quand même plus vite qu'un 8 minime ou quelque chose comme ça tu vois. Ah ouais putain mais là ils vont nous rattraper c'est sûr. Regardez il y a carrément un bateau à moteur à côté. Ils vont nous faire un coucou là. Ils vont nous donner, ils vont nous arroser avec l'eau là. Ils sont en train de nous mettre une mine de fou. Une. Oh regarde le cygne. Ouais. Là ils sont en train d'en venir là. Imagine on se fait attaquer. C'est déjà arrivé de te faire attaquer par un... Ouais il y a des cygnes des fois ils sont pas... Ah ouais ? Tu imagines tu fais du bateau et là d'un seul coup t'as un cygne. Allez on augmente la cadence. Je fais de la merde. Ça peut aller combien de kilomètres heure un bateau comme ça ? Nous à 400 pointes on allait un peu plus de 20. Putain mais c'est énorme. 20 kilomètres heure. Et quand vous faites ça en sport c'est une session de combien de temps ? Pour nos sorties normales on fait entre 15 et 20 kilomètres. Wesh ! 15 à 20 kilomètres ! On rappelle, on remercie le CN de Mo Aviron qui nous prête les bateaux. En fait ce qu'il faudrait si on fait un vrai live Aviron les reufs, c'est carrément ramener une prod qui sera sur un autre bateau. Et en fait eux ils auront ce qu'il faut pour la connexion. Ça sera incroyable qu'il y ait un poisson qui saute là. Genre en mode waouh au dessus du bateau. Eh ben attends mais ça fait mal aux jambes hein. Ça fait mal aux jambes ? Ouais je suis peut-être en train de... Je suis en train de ramer comme une... Wouh ! Alors je re-décompose, bam, bam, bam. Est-ce qu'au début tu es allé droite toi ? Non. Non ? Vraiment pas du tout. Tu pars d'une berge à l'autre c'est un peu compliqué parce que la fois tu vas dans les arbres... Ouais. Ouais tu m'étonnes. Putain quand même c'est sportif hein. Ouais bah ouais. C'est quoi on va dire ton record genre je sais pas genre... Mais en fait le but d'un rameur... Ouais. Toujours bon tourner. C'est les entraînements hivernaux. Ouais. Et en fait c'est le plus fort le plus longtemps possible. Ah ouais putain. J'ai fait aussi en 8 en senior moins de 23 en mixte. Ouais. Donc ça ça s'est pas très bien passé on a fait dernier. Ah super. Ouais. Ce qui est cool c'est que t'as vraiment plein de catégories dans ton bateau. Ouais. Regardez ils sont en train de doubler là-bas. Mais regardez-moi cette synchronisation... Regardez-moi cette synchronisation que je n'ai absolument pas avec Alex. Ils sont en train de me regarder mais qu'est-ce qu'elle fout avec un casque celle-là ? Sur un bateau comme ça. Incroyable. Regardez j'ai en train de me juger. Ouais ouais. Allez vite on s'en va. Vite on s'en va Alex. On s'en va. Je vais me foutre en l'air ça me juger de ouf là. Hein ? Avec mon gilet de sauvetage et mon casque ça me juger de ouf moi. Je vais péter mon crâne. On en arrive aux 2000 du coup. Déjà ? Ouais. Mais qu'est-ce qu'on est fort waouh ! 30 minutes pour 2 km. Là tu vas voir le 4. Ok. Les 4 minutes. J'espère qu'elles ne vont pas s'arrêter pour me juger. Non ça va. Incroyable. Mais regardez-moi cette synchronisation de ouf. C'est incroyable. J'adore. Le petit bateau qui suit tranquille. Lui il a la vie belle. Il a la belle vie. Ça commence à être pas trop mal là. Ouais on commence à être pas mal là. Ouais. Oulala. Ah j'ai ma main droite qui est passée devant. Oulala. 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 Je crois que tu as parlé un peu trop vite. Ouais je crois que tu as parlé un peu trop vite. En fait à partir du moment où tu as commencé à dire ça, c'est parti en couille. Donc arrête de parler Alex. Oh frérot. On a failli mourir ? On a failli mourir ? Non ça va. Faut que j'arrête de parler en fait. C'est ça le problème. Ok. Est-ce que vous faites de labyrinthe quand il pleut sa mère ? Ouais. Alors ça m'est déjà arrivé de ramer par moins 11 degrés. Moins 11. Ouais. Il y avait des blocs de glace sur la marne. Ah ouais. Et en fait avec le bateau on fondait la glace. Ah oui c'est en fait le bateau devenait un brise glace. Voilà c'est ça. Mais ça devait être horrible. Ouais ouais. Mais la nature. C'est trop bizarre le bruit que ça fait quand ça folle. J'avais jamais fait attention. Bah go rentrer là. 5 kilomètres c'est déjà pas mal là. Vas-y je te laisse tourner parce que je t'avoue que moi je vais juste nous me foutre dans l'eau. Je vous dis ça c'est l'activité nautique de sport de l'année. C'est pour préparer le Grand Prix. Ouais c'est pour préparer le Grand Prix. Je fais de l'aviron ça n'a rien à voir. Ok. C'est pas mal vraiment. Ouais là on commence avec pas mal. Au 2000 on peut peut-être essayer de faire un départ. Vas-y c'est quoi un départ ? Alors en gros c'est pour les compétitions. Ouais. Nous dès qu'on part on est à l'arrêt. Ouais. Donc on se met sur l'avant. Donc dans cette position là. Ok. On a les pelles donc qui sont dans l'eau. Ok. Et dès qu'on dit top bah on part et en gros on fait... Tu pars t'es en trois quarts. Après tu fais demi donc tu t'arrêtes ici. Ouais. Après tu refais une demi. Après trois quarts. Et ensuite après tu pars en pleine. Wow. Wow. Vas-y on peut essayer ? Ok donc pointe des pieds. Alors tac. Ouais. C'était ça ? Voilà. Il te manque un coup là par contre. Ah merde. Un coup cheville ? Un coup plein ? Un coup ouais jusqu'à tes pentes de pied. Ok. Et il était bien mon départ ? Ça va franchement ça va. Wesh. Wesh. Ça va grave vite. Wesh. On est allé grave vite d'un coup. Mes pieds. Mes pieds ils étaient tirés dans le tri. Je dirais que ça va beaucoup plus vite que moi. On se demande pourquoi d'ailleurs. Ça sollicite tout quoi. Les jambes, les fesses. Eh bah ouais ça fait tout. Et du cardio surtout. Ouais bah ouais. Regarde j'ai déjà une blessure de combat. Regarde j'ai déjà une blessure de combat. Si t'arrives d'avoir des trucs comme ça ? Des ? Des steaks comme ça ? Euh ouais ça arrive même d'être tout ouvert au niveau de la main. Tout là. Ah oui super. Ouais. Parce que vu qu'on a la main en fait. Ouais. Celle là ici. Ouais. Avec les ongles ça rip. Ah oui ouais. Et du coup ça fait corche. Ouais bah ouais. J'imagine. En vrai c'est cool. J'aime bien. Ça va. J'avais jamais testé et j'aime bien. Mais moi je pensais jamais que j'allais te retrouver sur un aviron. Parce qu'en vrai ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Et en fait on se retrouve sur un aviron. Ouais ça arrive bien. C'est drôle. Et c'est bien parce que c'est un sport où genre quand t'es dessus t'es obligé de faire. Genre c'est pas comme si t'étais à la salle et que genre tu peux te barrer au bout de 15 minutes tu vois. En vrai la salle c'est pas trop un sport. Moi je t'avoue que la salle je prends pas trop comme un sport. Tu prends pas trop pour un sport ? Putain tu vas te faire des... Y'aura plein de gens qui vont être... Pourquoi tu prends pas ça pour un sport ? Pour moi la salle c'est plus un complément. Un complément. En vrai ouais je suis d'accord. Après tu vois t'en as ils sont à fond dedans mais genre vraiment faut y aller énormément de fois. Ou alors c'est plus de l'entretien. La salle c'est bien moi j'y vais aussi mais c'est plus en entretien. Ou alors en complément d'un sport. Quatre kilomètres déjà. Et ben voilà. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait autant de kilomètres. En fait moi mon plus gros défaut je pense que c'est la palle. Les avirons ouais. Les avirons du coup. Parce que du coup l'aviron ça s'appelle pas l'aviron. Enfin le bateau ne s'appelle pas l'aviron mais c'est la palle qui s'appelle l'aviron. Ah ouais regarde ils ont une palle chacun mais c'est incroyable. Ouais il y a un flemmard qui est au bout qui pâle pas. Je vous jure il y a un flemmard en bout il se fait balader il est trop bien. Est-ce qu'il y a une genre dans le aviron game genre ceux qui sont barreurs ils sont un peu vannés. A la fin des compétitions quand tu fais le titre de champion de France et que tu es en 8 bah le baron il va à l'eau. Ah ouais. Quand tu fais le titre le baron il va à l'eau. Jusqu'où on va là ? Le grand qui est sur le ponton là lui il est en équipe de France. Ok. Il a fait la coupe de la jeunesse cette année en 8. Ok. Donc lui là là bas. Ouais. C'est un giga de chat quoi. C'est ça. Ok on va se garer. Attends mais t'as fait un créneau avec un bateau ou je rêve ? Il a fait un créneau avec un bateau. Et je l'enlève ? Ouais ouais. Tu le retires. Voilà. Ok d'accord. Incroyable. Bah ouais c'est bon. Ouais c'est bon. On est enfin sortis. Ah oui mais attends mais ils ont quel âge là dedans ? Ouais ils sont quand même... Ils sont séduisants. Wesh. Ah ça va. Ils vont à 50 km heure alors que moi je galère avec mes deux rames. Et eux ils sont 6000 à ramer en même temps. Incroyable. Et bah la session. Ah bah oui il est allé vite hein. Il est allé à mon rythme hein. Parce que... Sinon lui il bombardait hein. Et bah quand même on a beaucoup ramé hein. Mime de rien. Bah en vrai pour une première fois 5 km c'est pas mal. Je t'avoue que c'est vraiment pas mal. Au début franchement c'était un peu galère. Ouais c'était... Bah après tu vois c'était... Le moment où on prenait part de la... De la palme. Enfin de la... De la virou par exemple. Il y a un moment. Ça allait beaucoup mieux. Ouais. Et puis après t'as continué sur ta lancée. C'était vraiment bon. Bah après tu sais c'est des trucs... Après bon ouais. Pour s'améliorer et tout. Faut faire des cours et tout. C'est pas en un... En une session que tu vas forcément être le roi du monde. Mais en tout cas c'était vachement cool. Une note sur 10. Pour cette session d'entraînement. Bah au début j'aurais mis 5. Ouais. Et après à la fin franchement un petit 8. Un petit 8 quand même. Franchement un petit 8 ouais. Oui ça va. Ça va. Bah pour un débutant je pense que ça va alors. Ouais. Mais trop cool en tout cas. Bah merci. Je répète le cercle nautique d'Aviron de Meaux. Incroyable voilà. On va aller ranger tout ça. Et puis euh... Et puis voilà c'est parti hein. Bon. Du coup les gars c'est fini. Là on va rentrer. On a fait à peu près je crois une heure de bateau. Une heure et quart. Ouais à peu près ouais. Une heure et quart. Cinq kilomètres c'est pas euh... En général tu fais cinq kilomètres en combien de temps toi ? Une demi-heure je pense. Ouais. Bah bon après c'est normal c'est... Bah trop cool les frérot. En tout cas c'était cool. De base ça devait être un live. Malheureusement le live en fait il n'y avait pas de connexion. Du coup bah je l'ai transformé en vidéo YouTube. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas c'était cool de découvrir ça avec toi. Donc voilà. En vrai ça pourrait être cool de faire une série où je découvre des sports. Avec des gens que je connais voilà. Et ça serait cool parce que du coup j'ai parlé un petit peu avec les gens du club. On pourra faire des courses d'aviron. Imaginez une course d'aviron avec d'autres gens. D'autres streamers. Et avec des pros derrière ça pourrait être super drôle. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je pense que ça pourrait être drôle. Enfin bref. Moi je vous laisse ici. Voilà on se balade. Là on rentre à la voiture. Et je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao !